Sous-titrage MFP. Bonsoir Michel Drucker ou Nelson de Montfort, on ne sait plus très bien, alors bonsoir, bonsoir Michel, bonsoir Jérôme, bonsoir Adrien, bonsoir le public, bonsoir, formidable, et puis bonsoir, c'est mon ami, c'est mon ami, je l'ai vu démarrer, je le connais, confrère journaliste sportif, Thierry Luthers. Non, 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 c'est Michel Lecomte, Thierry Luthers, mieux connu sous le nom de Michel Lecomte. Puisqu'il reprend les grands tubes d'un célèbre télisman français, du même nom, Eric Noah, qu'on embrasse. Non, 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 il mélange tout, il mélange tout, c'est pas possible, bon, c'est Michel Lecomte qui présentait la tribune. Ah, évidemment, moi aussi à la maison, je ne saurais rien sans ma tribune, et puis je vais vous dire une chose, je vais vous dire mon petit Jérôme, je suis content d'être ici, à l'ORTF. Non, 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 la RTBF. L'ORTF, célèbre maison qui nous a valu quand même des programmes phares. Henri, comme par exemple, ICOM, coup de dés, j'en passe. Non, 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 ça c'est RTL, c'est pas nous ça, c'est RTL. RTL c'est pas nous, célèbre slogan de RTL, avec quand même une radio mythique, il faut qu'on en parle, radio mythique de RTL, avec le petit dauphin bleu. Non, 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 ça c'est contact ça, c'est radio contact. Formidable émission sur le code de la route, présentée par le commandant Pierre Pellemann. Non, 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 arrêtons, parlons plutôt de vivement dimanche, Michel. Vivement dimanche formidable, présentée par Michel Drucker, je l'ai bien connu, je l'ai vu démarrer, cette année, vous savez comment j'ai rencontré Michel Drucker ? Quoi ? Non, mais c'est vous Michel Drucker. Alors là, anecdote formidable, c'était en 1963. Ah non, 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 non. Il faut savoir qu'à l'époque, il se prenait pour Salvatore Adabou, et je vais vers lui, je lui dis bonjour, je suis Michel Drucker, et vous savez ce qu'il me répond ? Il dit bonjour, je suis Michel Drucker, qui se prend pour Salvatore Adabou. Non, 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 on va passer du plexe directement, parce que là, je sens qu'on... ça va pas aller, ça va pas aller, ça va pas aller. Formidable anecdote, je vais rencontrer d'autres, si vous voulez. Non, bon, alors, on va donc revenir à Vivement Dimanche, qui va faire son grand retour à la mi-avril. Ah, Victoria Avril, formidable comédienne, qu'on a pu voir notamment dans Gazon Maudit, où elle jouait le rôle de la tondeuse. Non, non, Michel, 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 mais non, Michel, allez, reprenez-vous, hein, bon. Oui, oui, si, enfin, je la connais bien, je la connais très bien, elle habite dans le même immeuble que Mathilde Lamay, si, si, elles sont voisines, avril et mai. Mais c'est nul, Michel, et c'est pas avril, c'est Victoria Avril. Oui, alors, vous êtes un petit peu enrhumé, si vous voulez, j'ai un petit peu d'esprit nasal, regardez, c'est très efficace. Non, merci, bon, alors, Vivement Dimanche, la nouvelle formule revient sur France 3 à la mi-avril. Oui, alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais, euh, Vivement Dimanche, la nouvelle formule revient sur France 3 à la mi-avril. Bon, on va dire que j'étais pas au courant, hein, ça sera plus simple pour tout le monde. Vous n'étiez pas au courant, courant, on pense évidemment à Claude François, Claude, qui nous a quittés, il y a 45 ans, en 1978, soit 15 ans, jour pour jour, après ma première rencontre avec Salvatore Adam. Oui, 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 c'est formidable, c'est formidable. Bon, mais alors, qu'est-ce qui va changer dans cette nouvelle formule de Vivement Dimanche ? Eh bien, dans cette nouvelle formule de Vivement Dimanche, on va repartir sur, évidemment, les fondamentaux, je vais recevoir des invités de tous les styles, tous les milieux. Oui, une formule inédite. Inédite, alors là, totalement inédite, on embrasse d'ailleurs Inédite Piaf, c'est un super jeu de mots, je ne sais pas pourquoi le public n'a pas ri. Mais je ne sais pas, mais c'est parce qu'il n'était pas drôle, hein, donc... Voilà, tout simplement, c'est parce que vous l'aviez excité. Mais on est bien d'accord, on est bien d'accord, j'assume. Alors, poursuivons, et donc, dans cette nouvelle formule, on va recevoir des invités de tous les milieux, la musique, le cinéma, la télévision. Bien sûr. Et puis surtout, ils recevront, ils seront reçus par moi sur un canapé pendant tout l'après-midi, un canapé rouge. Et ça, c'est inédit. Mais non, je ne vois pas du tout en quoi c'est une nouvelle formule. Je recevrai également ma chienne Isia, qui est ici, vous voulez la voir ? Ah, euh, non. Voilà. Qu'est-ce que... Isia, alors, pardon, calme-toi Isia, elle est un petit peu nerveuse, parce qu'elle n'a pas l'invité, elle est tendue quand elle voit des gens qu'elle ne connaît pas. C'est ça, c'est ça. Mais Michel, Michel, vous savez, c'est un chien empaillé, ça. Ah, je ne sais pas, en tout cas, pendant les trois mois que j'ai passé à l'hôpital, personne n'a rempli son bol à croquettes. Et elle sait faire beaucoup de choses, regardez, Isia, casquette. Oui, c'est ça, d'accord. Michel, vivement dimanche, vivement dimanche. Ça marche encore, mais il y a quelqu'un qui applaudit. Oui, peut-être parce que ça marche moins qu'il y a 12 ans, hein, c'est sûr. Alors, mais vivement dimanche, nouvelle formule, où est la nouveauté, dites-nous ? Il n'y en a pas. Ah bon, presque. Étant donné que France 2 avait pensé à moi d'abord pour remplacer Sophie Davant à Affaire conclue, Ah oui. Le problème, c'est que, et là, c'est une anecdote formidable, quand je suis arrivé, les experts ne pensent pas... Formidable anecdote. Quand je suis arrivé, les experts ne savaient pas que j'étais l'animateur, et ils ont voulu faire une estimation. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est... C'est fou. Ah ben c'est fou, oui, parce que vous êtes encore jeune, hein. Ah ben je suis encore jeune, je ne comprends pas qu'on puisse arrêter de travailler à 64 ans, je ne comprends pas, c'est payé fou. Ah ben oui, vous auriez laissé la limite à 62. 102. 102. Ah 62 ans, c'est jeune, regardez, Henri Lecomte, il en a 65, il commence une nouvelle carrière ici ce soir. Ah bien sûr, bien sûr. Quelle idée d'arrêter de travailler si jeune. Mais je me suis dit, pour vivement dimanche, si je voulais recevoir les artistes que j'aime, je devrais passer du studio Gabriel au Père Lachaise. Oui, oui, ça c'est ça. Et je veux donner la chance à des jeunes talents. Ah ben, ah ben, pour vous, quels sont les nouveaux talents qui doivent être écoutés ? Alors, il y en a un que j'adore, d'un jeune talent que beaucoup de gens aiment, son dernier album montre une belle preuve de maturité. Oui. Je vous demande de l'accueillir, il est là, Serge Lama ! Non, 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 mais non, mais non, mais non, mais non, Michel, Michel, non, pas Serge Lama, il n'est pas jeune, il est en même temps qu'il ne voulait plus chanter Serge Lama. Très bien, très bien, très bien, mais j'en ai d'autres, j'en ai d'autres. Ah oui, ben allons-y, alors. J'ai également invité un jeune, mais attention, il est un de ses rock'n'rolls, Jean Loubard, ses textes ne sont pas à faire écouter à tout le monde, mais il est puissant, tout le monde l'adore, il est là avec nous, mes messieurs, je vous demande un teneur d'applaudissements, un triomphe pour ce jeune qui démarre, qui en est, mesdames, messieurs, qui en est. Applaudissements Je suis une cruche C'est plus C'est la peau craquée De bitoire Vous avez prévenu, c'est rock'n'rolls. C'est une cruche Ah oui, c'est rock'n'rolls. Bienvenue, bienvenue. C'est plus C'est plus C'est la peau craquée Je suis à deux doigts de rendre l'antenne tellement ça va loin. La peau craquelée C'est un hommage à Brigitte Bardot. C'est formidable. Merci, Vianney, merci, merci. Quelle puissance vocale. Vianney qui vient de Paris, je crois. Paris, c'est ça ? Paris, formidable. Il vient de Paris. Oui, ben oui, c'est formidable. Tu viens me chanter, Vianney ? J'adore, ouais. Tes parents sont dans la salle ? Non, 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 non. Ça, c'est une autre émission, ça, Michel. Qu'est-ce qu'il faut comme métier ? Demandez-lui plutôt de nous parler de son univers. C'est Vianney, quand même. Alors, quel est ton univers, mon petit garçon ? Qu'importe mon univers musical. Là, j'ai décidé d'arrêter ma carrière. Et j'ai très envie de m'occuper de l'éducation de mon enfant. Parce que j'ai pas envie qu'un jour, qu'il vienne me voir et qu'il me dise Mais t'es où ? T'es pas là ? T'es pas là ? T'es où ? T'es pas là 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 ? T'es plus quoi vous dire ! Parce qu'on est en train de faire un déplacement. Parce que, vous comprenez, On n'a pas non plus 10 ans. C'est que les gens portent les 2009. Je b örgde targueil ! Vianney, ben c'est ça. Alors, Formidable. Quel artiste ! On sent l'anarchie. Ah oui, c'est un punk. Ce n'est pas un truc qui m' Çünkü. Qui va donc arrêter sa carrière, idoone pose. Viensήσons si de s'occuper de son fils. Je vais m'occuper de mon fils ouais J'ai envie, j'ai envie de faire pleins de choses. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais pas me promener dans la folle ? J'ai envie de vivre plein de choses, par exemple, de jouer à cache-cache. Il adore jouer à cache-cache avec moi. Alors quand je joue à cache-cache avec lui, je lui dis, mais t'es où ? T'es pas là, t'es pas là, mais t'es où ? T'es dans le bois, t'es dans le bois, mais je sais pas où tu es. Michel, Michel, continuez à arrêter parce que sinon on va prendre pour une heure. Non mais je sais, mais vous savez qu'on a pas toute l'heure non plus parce qu'on a quand même Michel Lecomte comme invité. Donc il y a un moment, il faut quand même y aller. Donc essayez d'arrêter parce que sinon on va lui passer la soirée. Ta gueule, ta gueule ! Ta gueule ! Bon. Tu nous fais chier ! Avec ta voix de crête et de rouillé ! Arrête ! Bon. Quelle est ? T'es pas là, t'es où ? T'es pas là ! On est là, nous ! Je me perds la voix ! On dirait Patrick Boyle maintenant ! Pardon, je vais faire le micro-chir. Ça va beaucoup mieux. Pardon, j'étais un petit peu rude, mais en même temps si tu continues, il va doucher à verse. Et si la veste, tu sais toi et moi, la traverse d'un deux à trois. Non mais Michel, c'est vous qui l'embordez. Donc il faut arrêter, il faut comprendre ça. Parce que sinon il arrêtera jamais, vous le savez, même à Deveuse. Pour Michel. La traverse d'un deux à trois. 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 On a un beau beau papa. J'ai trop qui me cliquez mes claques. Sur mon Hug, j'ai des cloques. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est toujours le même accord en plus. Oui, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller où ? Non, je veux pas le dire. Il faut y aller où ? Si, si, vas-y, vas-y. Il faut y aller où ? 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 Par là ! Il faut y aller où ? 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 Sous-titrage ST' 501